Après quelques mois d'exercice de la nouvelle équipe municipale, la ville historique de Kong présente un nouveau visage. Ouverture de route, construction de nouveaux logements, des loques pour la formation des jeunes et infrastructures de base. Cette nouvelle dynamique et ce défi du développement, le maire veut les relever avec les filles et fils de Kong. Pour la première session du conseil municipal de l'année 2014, de nombreux cadres ont été conviés. Le ministre Ouattaha Biraymatene a mis à profit cette occasion pour présenter les préoccupations auxquelles la ville de Kong doit faire face les années à venir. Invité du maire de Kong, le maire d'Abuasso, Kanobamadou a soutenu les efforts de la municipalité tout en exhortant les cadres à fédérer leurs forces et énergies autour du ministre Ouattaha Biraymatene afin de faire de Kong une ville où il fait bon vivre. En l'espace d'une année, le travail qui s'est fait ici à Kong est impressionnant. Et c'est pourquoi je demande à tous les fils de Kong de s'unir autour du maire Ouattaha pour permettre que Kong devienne une grande ville. Les travaux ont tourné autour des moyens additionnels à mobiliser pour l'exécution des différents projets de développement de la commune. Il y a aussi la réfection de certaines écoles qui seront le fait de la mairie, de la clôture d'écoles. Il y a aussi le fait de pouvoir ouvrir des ruelles qui sont obstruées. Il y a beaucoup de choses à faire. La divagation des animaux domestiques et l'assainissement de la ville ont également dominé les débats. Le maire de Kong a invité les populations à participer massivement au recensement général de la population et de l'habitat en cours dans le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !